C'est très important pour nous d'être là puisque c'est un événement où finalement on peut confronter les idées mais surtout écouter et apprendre des différents acteurs sur des sujets de la RSE. Donc pour nous c'est vraiment une opportunité encore une fois d'apprendre mais aussi de pouvoir après passer sur des actions concrètes. Alors ce qui est important pour nous en termes de santé, c'est deux piliers j'ai envie de dire intéressants. Un, la prévention. Donc l'entreprise c'est un milieu où on peut faire de la prévention et on est convaincu qu'on peut aller plus loin en termes de prévention. Et le deuxième pilier qui nous paraît intéressant, c'est les maladies chroniques. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a 10 millions de travailleurs en France qui sont en situation de maladies chroniques dans nos entreprises et 80% de ces situations sont invisibles. Donc on doit vraiment aller plus loin sur les propositions pour accompagner ces 10 millions de travailleurs en France. C'est notamment, on a partagé un exemple en termes d'actions sur le cancer où on a nos collaborateurs chez Sanofi, 150 précisément, qui sont en tennis, qui ont été formés pour être ce qu'on appelle des pères aidants. Donc pour aider d'autres collaborateurs qui seraient en situation de difficulté face au cancer mais aussi des managers qui doivent accompagner leurs collaborateurs dans ces situations difficiles. Donc ça n'a pas vocation à rester chez Sanofi. Vraiment c'est pour ça que c'est important pour nous d'être ici à Giverny, de partager ce type d'initiative pour pouvoir le faire après dans d'autres entreprises. Donc vraiment dans le partage d'expériences auprès d'autres entreprises.